La plupart des filles, elles subissent la rencontre, elles se disent « Ouais, ce mec, il est trop bien, j'ai envie de sortir avec lui ». Elles ont absolument envie de sortir avec lui, du coup, elles oublient en fait, elles vont, si vous voulez, elles vont perdre elles-mêmes leur valeur en fait. Elles vont se brader, si je puis dire. Elles vont se brader, elles vont accepter les propositions de cheap, elles vont vouloir aller vite parce qu'elles se disent « Voilà, il y a ce mec-là, il doit être sollicité par plein de meufs ». Déjà, je vous dis tout de suite les filles, arrêtez de fantasmer là-dessus. Je ne sais pas pourquoi, toutes les filles, toutes les femmes, elles sont persuadées que les mecs sont sur-sollicités. Je ne sais pas d'où ça vous vient, mais vous imaginez toujours quand vous parlez à un mec qui vous plaît, vous imaginez qu'il y a 20 autres meufs qui sont en train de lui parler et qui couchent avec 8 d'entre elles. Mais non, pas du tout, pas du tout. Il faut arrêter de fantasmer ça. Les mecs, en fait, la réalité, parce que moi, j'ai travaillé avec eux, la réalité, c'est qu'ils ont beaucoup moins d'abondance que ce que vous croyez. Vous pouvez diviser par 3, vous pouvez diviser par 4, ça, c'est vraiment dans votre tête, d'accord ? Les mecs, ils n'ont pas autant d'abondance que ça. Le célibat pour un mec, c'est, il voit une fille, en tout cas, moi, j'ai quand même travaillé avec beaucoup de mecs, mais c'est, ils n'ont pas 3 filles en même temps, ils n'ont pas 40 numéros, ils ne croulent pas sous les numéros, vous savez. Les mecs, ils n'osent pas trop aller aborder, donc ils ont une opportunité par mois, une opportunité peut-être par semaine pour un mec qui est un petit peu à l'aise, qui a un peu confiance en lui, qui est un peu beau gosse, mais ils n'ont pas autant d'autant unité que ça. Donc ça, il faut arrêter de le fantasmer, d'accord ? Il faut arrêter de le fantasmer et de vous dire que c'est à vous de baisser votre valeur pour avoir ce mec. Non, pas du tout. On ne séduit pas un homme en baissant les enchères, on séduit un homme en montant les enchères, d'accord ? Et donc, vous allez devoir garder une gestion du timing. La plupart des filles, elles se disent, ouais, mais elles se sentent obligées, par exemple, d'embrasser un mec ou de coucher avec un mec. Mais en réalité, non, le rythme qui est important, c'est le vôtre. Maintenant, les femmes, elles ont leur rythme, mais parfois, elles ont du mal, si vous voulez, à assumer ce rythme, d'accord ? Donc vous devez avoir votre rythme et vous devez l'assumer parfaitement. Imaginons, par exemple, vous faites un premier rendez-vous avec un garçon et il a envie de vous embrasser. Et encore une fois, c'est une chose qu'on va vouloir récompenser. D'accord ? Vous n'allez pas lui dire vers maman, ah, merci d'avoir essayé de m'embrasser, c'est très bien. Si vous faites ça, vous allez avoir l'air un peu tarte, j'avoue. Mais en fait, tout part de cet état d'esprit, en fait. C'est-à-dire que si vous êtes dans un rendez-vous, un homme essaye de vous embrasser et vous, vous n'êtes pas encore à l'aise. En fait, vous devez faire les choses quand vous êtes à l'aise. Il essaie de vous embrasser, pour vous, ça va un peu trop vite. Vous devez apprendre à refuser son baiser. Mais il faut que dans ce refus, il y ait la promesse d'un baiser futur. Et ça, c'est le petit truc que les femmes ont beaucoup de mal à faire. Qu'est-ce qui se passe ? Le mec essaye de vous embrasser et il va y avoir un truc genre... Ouais. Vous allez buggé, vous allez faire ça, ça, ça. Genre Matrix, ce mec est vite fait. Vous allez buggé, vous allez être gêné. Le mec va être gêné. Tout le monde va être gêné. Et ensuite, il y a un espèce de blanc qui s'installe. Vous allez le sentir obligé de justifier en disant « Non, mais pour moi, ça va trop vite. » Donc en fait, quand vous faites ça, vous êtes en train de l'attaquer en disant « Tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Tu ne sais pas à quelle vitesse il faut aller. Pour moi, ça va trop vite. » En fait, vous ne devez pas prendre les choses comme ça. Si un mec essaie de vous embrasser, pour vous, ça va un peu vite. Ce n'est pas grave du tout qu'il ne vous embrasse pas à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que les choses sont terminées. Vous n'êtes pas obligé de l'embrasser. En fait, vous devez légèrement détourner la tête, mais continuer à lui sourire. Et tout de suite après, vous ne devez pas laisser l'embarras s'installer. Parce que finalement, en refusant... Lui, il fait un pas vers vous. Donc il prend un risque. D'accord ? On récompense la prise de risque. On ne va pas punir la prise de risque. Et le problème, c'est que s'il fait un pas vers vous, qu'il prend ce risque, et que vous, vous détournez la tête, et que vous faites « Non, ça ne va pas. Ce n'est pas bien. C'est trop rapide. » En fait, vous êtes en train de punir la prise de risque. D'accord ? Le mec, ils sont stressés, les mecs, quand ils veulent vous embrasser. Est-ce que c'est le bon moment ? Comment je m'y prends ? Vous voyez ? Donc vous devez récompenser ça. Et vous devez récompenser en essayant de regarder des films, par exemple, où il y a des femmes qui se refusent. C'est dans tous les films. On voit ça dans tous les films. On pourrait prendre n'importe quel James Bond ou les femmes, elles sont en train de flirter. Mais on sent qu'elles sont en train de flirter, mais elles ne sont pas en train de subir le truc. Elles ont la main sur le timing. De faire un petit regard du style « Hum, pas si vite ». Vous n'êtes pas obligés de dire « Hum, pas si vite ». Mais ce que vous devez faire juste après, pour que ce moment, il passe très bien, c'est que vous devez tout de suite reprendre la parole et vous devez tout de suite poser une question. Vous ne devez pas faire genre « Blanc, une, deux, trois secondes. » Bon, ben voilà, voilà. Moi, en tant que mec, personnellement, je l'ai peut-être entendu genre 20 fois dans ma vie, ça. Donc vous devez tout de suite, vous l'avez mis dans l'embarras, c'est à vous de le tirer de l'embarras. Donc tout de suite, vous reposez une question. « Tu m'as dit que tu aimais bien faire du tennis ». Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le mec a tenté de vous embrasser. Il a compris que ce n'était pas une mauvaise chose. Il a compris que c'était peut-être pour plus tard. Et il n'est pas gêné parce que la conversation reprend. Vous devez gérer le timing. Vous devez absolument gérer le timing. Il y a des filles, parfois, elles se laissent déborder. Je ne sais pas comment. Est-ce que c'est déjà arrivé à l'une d'entre vous de coucher avec un mec alors que vous n'étiez pas trop prête ou que vous vous êtes un peu laissé déborder par le timing ? Oui, ça vous est arrivé ? Il y a un mec là-bas qui lève la boîte. Ce n'était pas pour toi la question, mec. Mais en fait, vous ne devriez jamais. Vous ne devriez jamais parce qu'il y a une règle très simple. Vous avez une parfaite gestion du timing, encore une fois. Comment on fait pour gérer le moment où on couche avec lui ? C'est très, très simple. On ne va jamais chez un mec tant qu'on n'est pas prête à coucher avec lui. C'est aussi simple que ça. Règle d'or. Vous ne rentrez pas chez lui. Vous ne dépassez pas le seuil. Vous restez sur le seuil. Vous pouvez faire une bise avec la tête à l'intérieur. Si je ne sais jamais, vous le raccompagnez jusqu'au sein de la porte. Mais vous ne pénétrez pas là-dedans. C'est comme en enfer. Il y a marqué « Toi qui abandonne ici, abandonne tout espoir. Toi qui rentre ici, abandonne tout vêtement. » Vous ne devez pas rentrer chez lui. Et en fait, comme ça, vous gardez la gestion du timing. Encore une fois, un mec va vous faire une proposition. Il va vous dire après un premier rendez-vous qui s'est bien passé « Tiens, on va dîner chez moi » ou alors « On fait un apéro chez moi, on fait un truc chez moi. » Vous prenez la proposition. Vous reformulez la proposition. Vous n'êtes pas en train de dire « Ah non, je ne suis pas prête à aller chez toi. » Ne dites pas ça. Encore une fois, on ne veut pas être dans le reproche. Il y a des tas de filles qui disent ça au mec. « Non, je ne suis pas prête à aller chez toi. Ça va trop vite. Je ne vais pas chez un inconnu, etc. » Non, non, non. Ça, ce n'est pas bon parce que ça, c'est du négatif. D'accord ? Vous n'avez pas envie que le mec vous associe à quelque chose de négatif, quelqu'un qui fait des reproches. Vous n'avez pas envie qu'il vous associe à ça. Vous n'avez pas envie qu'il vous associe à sa mère, par exemple. Il ne faut pas être la mère d'un mec. Il y a des mecs qui ont besoin d'une mère, et des mecs qui n'ont pas du tout besoin d'une mère. Je vais peut-être en reparler tout à l'heure. Et donc, vous prenez cette proposition, vous la reformulez. « Ah, ça me plairait trop, mais j'ai autre chose en tête. » Est-ce que ça te dirait d'aller faire ceci, ceci ou cela ? D'accord ? En fait, c'est quoi le bon moment pour coucher avec un mec ? Est-ce que c'est au premier rendez-vous ? Oui ou non ? Non. Est-ce que c'est au deuxième rendez-vous ? Oui ou non ? Non. Est-ce que c'est au troisième rendez-vous ? Oui ou non ? Est-ce que c'est quand ? Eh, vous êtes folle ou quoi ? Ça ne va pas ? Non, non, mais en fait, le bon moment pour coucher avec un mec, c'est quand vous avez une connexion avec lui. Quand vous avez une connexion avec lui, vous pouvez coucher avec lui. Parce que vous avez envie, quand vous couchez avec un mec, pas que le mec se dise « je couche avec une fille », vous avez envie qu'il se dise « je couche avec cette fille ». Waouh, je couche avec cette fille. Et donc, la différence entre les deux, c'est « j'ai une connexion avec lui ». Eh, vous croyez que les mecs, ils arrivent au premier rendez-vous en se disant « je vais avoir une bonne connexion avec cette femme, je vais apprendre à savoir qui elle est, connaître sa personnalité ». C'est ça. Non, ce n'est pas ça qu'ils se disent. Ce n'est pas ça qu'ils se disent. Ils se disent « comment je vais faire pour coucher avec cette femme en faisant le moins d'efforts possible, en m'investissant pas trop, une petite conversation sympa, mais on va aller tranquillement vers la chambre à coucher ». Dans un premier temps, un mec, il ne vient pas au rendez-vous en se disant « je veux sonder la personnalité de cette personne, je veux savoir si c'est une bonne personne, je veux savoir si c'est une belle personne ». Vous allez devoir forcer ça. Vous allez devoir forcer la connexion avec lui.